Franchement je vois pas l'intérêt de faire ça à part jouer avec les sentiments d'une personne Cette fille elle dit à un garçon je t'aime, t'es super beau comme mec, Max Il lui dit oh mais je suis dans un rêve, j'ai toujours cruché sur toi et tu m'annonces ça Elle fait non mais c'est une blague pauvre mec, t'es moche, je préfère embrasser un prof de 60 ans que toi C'était un défi qu'une copine m'avait demandé de faire, te faire croire que j'étais amoureuse de toi Mais t'es bien naïf pour croire qu'une 9 sur 10 comme moi sortirait avec un 0 sur 10 comme toi Regarde moi la péteuse prétentieuse, le karma il va vraiment bien te pourrir la vie j'espère Allez salut les potos c'est TheFragHD, j'espère que vous pétez la forme les gens Pour ma part écoutez je vais super bien mais j'ai bien envie de rager Il y a les nerfs qui sont montés, vous l'avez vu au titre aujourd'hui, c'est les SMS les plus méchants Il y en a par message, quand ils sont pas en face à face, ils se font pousser des énormes couilles Et ils commencent à descendre, dénigrer, avoir des propos déplacés envers certaines personnes Et c'est ce genre de situation qu'on va voir aujourd'hui J'ai besoin de vos avis dans l'espace commentaire, vous pouvez le faire, restez jusqu'à la fin, je compte sur vous N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, on tente les 5000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir Et dites moi dans l'espace commentaire est-ce que vous avez déjà insulté quelqu'un par message Pourquoi hein, et est-ce qu'on vous a déjà agressé par SMS Voilà racontez moi des petites pépites et si vous êtes prêts c'est parti Eh ce mec là il me brise le coeur et il va tomber sur un gros enfoiré Il dit désolé mec, écoute je sais qu'on est pas trop potes Mais en ce moment c'est la grosse galère dans ma vie, j'ai plus d'argent Tu sais ma mère elle est toute seule car mon papa est mort quand j'étais petit Je me demandais si t'aurais pas un peu de thunes à me dépanner s'il te plaît Promis je te les rends quand je trouve un travail Regardez ce que le gars lui répond Attends mais j'ai une idée pour que tu fasses plein d'argent rapidement Tu veux la technique ? Il fait oh merci mon gars t'es super cool Je veux bien avoir l'astuce ça pourrait vraiment changer ma vie Car en ce moment j'arrive à peine à me nourrir C'est vraiment très dur Et regardez ce qu'il lui dit Bah tu pourrais demander à ta mère de faire prostituer Ou alors de tourner dans des films de boule Bah t'es sérieux toi Car elle est vraiment super bonne cette coquine MDR Le gars est en train de te dire clairement qu'il ne peut plus se nourrir et manger à sa faim Et c'est la seule blague et réflexion que tu trouves à lui faire Il fait t'es un vrai connard toi Je t'explique que je vais mal et sûrement me retrouve à la rue Et tu trouves ça drôle ? Il fait écoute moi si tu veux je peux être le premier client de ta mère Tu me laisses la baiser Je te donne 100 euros comme ça tu pourras bouffer des pâtes pendant un mois Waouh on a envie de le défoncer C'est ma seule solution pour que tu fasses de l'argent C'est à toi de voir mon gars Je couche avec ta mère Ou alors tu finis à la rue et t'as pas de thune Il fait non mais t'es une sombre merde Tu vas aller en enfer toi Je te souhaite de souffrir dans ta vie Je suis bien d'accord Il fait mais non tout va bien pour moi Tu sais moi j'ai de l'argent Je suis même en train de manger un bon McDonald's Tu veux que je t'envoie une frite par la poste ? Ça t'évitera de mourir de faim dans deux jours Putain il est affreux Il fait t'sais quoi le karma te rattrapera un jour N'oublie jamais ça Il fait ouais c'est surtout ta mère qui m'attrapera la bite un jour Ouais oh putain Toi on va t'éclater la gueule J'ai pas d'autre mot Non mais sérieux Vous comprenez pourquoi je suis tendu depuis le début de la vidéo ? Ce genre de situation Mais t'as envie d'arracher D'écarteler la tête du gars quoi Là encore une fois Je ne vois pas l'intérêt d'envoyer ce genre de message A part faire de la méchanceté gratuite Cette fille elle dit à un gars dans sa classe Salut Kevin Bon écoute c'est à moi de te le dire Mais ça va pas être facile Ptdr Il fait attends Noémie Mais on se parle jamais par message Tu veux quoi ? Bah elle est étonnée hein Qu'elle lui écrive Elle fait bah écoute je veux pas être méchante Mais là tu vas forcément mal le prendre Qu'est-ce qu'elle s'apprête à lui dire ? Il fait bah dis-moi maintenant que t'es lancé Elle fait bon écoute On a fait un jeu avec les filles de la classe Et on devait voter pour le mec le plus moche C'est super mature Et du coup je pense que t'as compris Mais c'est toi qui a été sélectionné Et qui est le grand gagnant Il y a 12 filles sur 14 qui t'ont choisi Ça fait beaucoup Désolé Elle a pas l'air d'être vraiment désolé Elle envoie des petits smileys Qui se tapent des barres en mode Oups désolé T'es vraiment le plus moche de la classe Alors lui il fait Attends donc tu m'envoies juste un message Pour me dire que je suis moche Enfin t'étais vraiment obligé de faire ça Je vois vraiment pas l'intérêt hein A part me faire du mal c'était quoi l'utilité là Je pense que c'est juste une connasse quoi Elle fait non mais je suis désolé Mais il y a eu un tirage au sort Pour savoir laquelle d'entre nous Devait te l'annoncer Et c'est tombé sur moi Mais encore à la limite Que vous soyez débile entre filles dans la classe Que vous fassiez un jeu Pour élire le plus beau mec Et le plus moche J'ai envie de te dire pourquoi pas Mais ensuite Aller envoyer un texto A la personne qui est le plus moche Bien sûr c'est subjectif Enfin c'est juste de la méchanceté gratuite Je vois vraiment pas Pourquoi tu fais un truc pareil Alors là il lui dit Mais vous êtes cruel et sans coeur les fif Des vrais gamines En tout cas bravo T'as réussi Je me sens blessé Putain ça fait de la peine Elle fait après écoute Si je peux te donner quelques conseils Habille-toi mieux Perce tes gros boutons sur le visage Et surtout Apprends à te coiffer Mais elle se prend pour qui là Ah oui Et maigrez un petit peu Car on dirait une grosse boule de graisse Il y a une raison Si 95% des filles Ont voté pour toi Comme étant le plus moche de la classe Donc fais vraiment des efforts Oh allez pas du tout désolé Là elle veut juste te déglinguer Il fait Mais tu te prends pour qui Connasse Regarde ta gueule avant de parler Aucun mec ne veut de toi non plus Je te rappelle Ouais toi t'es célibataire Alors ferme-la Bien envoyé Donc tes conseils de pétasse Franchement garde-les pour toi Il va pas se laisser faire Et heureusement Elle fait Non mais détends-toi Je dis ça pour toi Enfin tu sais pas Pour être méchante Non mais bien sûr Ouais Fous-toi pas trop de notre gueule quand même Mais reste moche à vie Si c'est ton choix Après tout Bon tu sais quoi Je te laisse C'était juste pour te prévenir Que t'étais pas très beau Et que t'avais gagné le concours De mocheter Salut Pfff C'est plus les mots hein Il lui fait T'as vraiment perdu ton humanité Pour faire des trucs pareils Mais t'inquiète pas Le message est passé Vas-y Dégage Le gars quand il va revenir Imagine dans son lycée Comment il va se sentir Bah tu sais Jugé Encore plus rabaissé Il sait très bien Que toutes les filles de sa classe Ont dit que c'était le plus moche Enfin Je vois pas l'utilité En fait A part dénigrer quelqu'un Ça sert strictement à rien Pour le prochain Là je te conseillerais vraiment De changer d'ami Parce que ça c'est un gros manque de respect Y'a un gars Il envoie à son soi-disant pote Ça va mon gros ? Donc l'autre il lui répond J'ai un prénom tu sais Enfin t'as pas besoin de critiquer mon poids Parce qu'en l'occurrence Il est un peu en surpoids Il fait Non mais mec t'es énorme Enfin faut dire les termes MDR Tu sais un gros Ça restera toujours un gros Que tu le veuilles ou non On appelle bien un chien Un chien Donc on appelle Un obèse Un obèse Bah je t'ai sérieux Le grossophobe par excellence Alors l'autre il fait Attends c'est une maladie Depuis que je suis tout petit Tu le sais en plus sale bâtard Attends tu traînes avec des gens comme ça Sérieusement Enfin c'est C'est louche là quand même Il fait Ah mais je juge pas Je dis juste que t'es gros MDR Et faut l'accepter Enfin c'est la pure vérité Après maladie ou pas Mon gars tu bouffes comme un sanglier Donc t'étonnes pas de prendre du poids Waouh Mais il est violent Mais attends c'est quoi son problème à lui Il fait attends tu prends trop la confiance C'est pas parce qu'on est soi-disant pote Que tu peux me dénigrer comme ça Si c'est vraiment un de tes amis Faut tout de suite le réhétaliste Je mange beaucoup car j'ai une maladie Donc je t'emmerde Toi et tes réflexions ultra déplacées L'autre il fait Ouais enfin tu pourrais manger de la salade Des légumes hein etc Mais en fait tu bouffes que des pizzas et des hamburgers Donc t'arranges vraiment pas ton cas mec Mais en fait il fait ce qu'il veut Enfin je vois pas en fait de quoi tu te mèles là Sérieusement Mange beaucoup Mais alors des aliments sains Et qui font pas grossir comme une baleine MDR Eh vous me saoulez avec vos excuses Oh ouais j'ai une maladie Qui me donne envie de tout le temps manger Alors qu'en fait tu fais pas de sport Tu bouffes que des produits gras Et mauvais pour la santé Je t'aime bien mon pote Mais fais juste un effort quoi Alors là je sais pas comment tu vas réagir Mais pour garder ton sang froid C'est quand même compliqué Il dit Attends mais tu te prends pour qui A me dire des choses pareilles sale bâtard T'es mon médecin peut-être Je comprends pas en quoi ça te dérange Que je sois gros Je t'ai fait du mal Non Enfin c'est ma vie Pas la tienne Donc occupe toi de ton cul Enfin carrément Et l'autre il lui dit Non mais je dis juste ça pour toi mec Après tu fais comme tu veux Ouais ferme ta bouche Il lui dit Ouais bah ferme bien ta gueule maintenant Ça vaut mieux pour toi L'autre il fait Ça va on rigole mon pote Tranquille Oh là là Il fait non Ferme ta gueule Ouais je pense que c'est les termes précis Euh Il y a un moment en fait Tu dépasses complètement les bornes Je suis encore plus choqué Que ça soit un de tes potes Enfin Quand t'aimes vraiment quelqu'un Tu lui dis pas ce genre de propos Et tu le rabaisse pas quoi Je suis désolé Mais pour la prochaine Pour moi c'est clairement du harcèlement scolaire Il y a cette fille Qui va recevoir un message D'un gars dans sa classe Qui lui dit Eh ça fait 6 mois que l'année a commencé au lycée Et t'as toujours aucun ami Ça doit être dur à vivre d'être seul Non Regardez comment il se fout de sa gueule Elle fait bah écoute C'est toujours mieux que de traîner avec des cassos comme toi Allez ça c'est bien Bien envoyé Bonne répartie Il fait Bah c'est sûr Manger toute seule à la cantine Ne jamais être invité aux soirées Parler seulement avec les profs Ça doit être trop trop bien En même temps Bah t'as ignoré tout le monde Quand l'année scolaire a commencé Donc maintenant Tu payes les frais Écoute Elle est déjà un peu seule Et malheureuse En fait pourquoi tu continues A venir l'emmerder par message Elle fait En fait tu connais rien à ma vitre du cul Je suis timide de 1 Et mon père en plus est malade En ce moment Il a un cancer Et c'est pour ça que j'ai du mal à parler aux gens T'as horrible Bref Je t'avais donné mon numéro au début d'année Car je croyais que t'étais sympa Mais en fait t'es comme tous les autres J'attends juste que le lycée se termine Et tu sais quoi Je me ferai des amis Alors là il fait Écoute moi je m'en fous que ton père soit malade Tu m'auras pas avec ta pitié Ok donc là elle t'annonce que son papa a un cancer Et qu'il va peut-être crever Toi tu t'en bats les couilles L'humanité vraiment zéro Un gros fils de Il fait T'auras jamais de potes meuf Personne ne t'aime Et personne veut de toi Tout le monde saura qu'au lycée T'étais toute seule Et du coup les gens Ils auront honte de traîner avec toi Ok mais quelle méchanceté Et alors je te parle pas de la galère Que ça sera pour trouver un petit copain Car tu effrais les mecs Tu vas être le genre de fille seule A 50 ans avec un chat chez elle Comme seule amie Bref Personne t'aime Je suis choqué Non mais franchement J'ai envie de tous les éclater un parrain Elle fait tu crois m'atteindre Et me blesser en disant tout ça Ta vie est tellement merdique Que tu essayes de me clasher Et de me rendre triste par message Tu te fais chier Ta mère ne t'aime pas Et du coup tu évacues ta haine Sur les filles que tu connais T'es vraiment pitoyable Ça c'est vraiment bien d'envoyer J'avoue que Excuse moi Mais si toi t'as plein d'amis Et que ta vie est trop stylée Pourquoi en fait tu vas harceler Une personne par message Fâche pas Va jouer avec tes potes Allume ta petite console de jeu Casse pas les couilles en fait Il fait boiler tu sais quoi Moi je vais parler avec mes amis Ça me saoule de t'écouter Tu vas croire en plus Que je t'aime bien Non en fait On est juste persuadé Que t'es un enculé Ça va s'arrêter là Elle fait mais tu sais quoi Moi je bloque ton numéro Mais carrément en fait Je comprends pas Pourquoi tu lui as donné Ton numéro de téléphone Je pense qu'au début d'année Il était assez sympa Et tu t'es dit Bah pourquoi pas échanger nos contacts Et en fait très rapidement Tu t'es rendu compte Que ce garçon Est un énorme connard Et il continue à t'harceler Et te faire chier par message Mais supprime le Bloque le Définitivement en fait Le calcule pas Au fond on sait que tu vois Elle a un petit peu de peine Et c'est ça qui est horrible Les potos c'est la fin de la vidéo C'était aussi pour vous montrer Que par message Bah il n'y a pas que de la drague Euh voilà Que des petits SMS assez drôles Il y en a aussi beaucoup Qui sont méchants Et qui se permettent des choses horribles Parce qu'ils sont derrière un écran Et qu'ils osent pas le faire en face à face Donc voilà En tout cas j'espère que la vidéo Vous aura pas trop fait rager N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu On tente les 5000 j'aime Ça me ferait extrêmement plaisir Et dites moi les amis Dans l'espace commentaire Est-ce que vous avez déjà Insulter quelqu'un par SMS Ou alors Vous on vous a peut-être agressé Enfin racontez moi des trucs Et si tout va bien On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Je vous embrasse les potos Ciao tout le monde Bye Sous-titrage ST' 501